coucou tout le monde je voulais vous présenter mon dernier mini album avec un papier que j'ai acheté chez fanny pour pas changer qui s'appelle c'est de la marque piatek et il s'appelle rosy cosy christmas voilà donc le mini album se ferme je vous montre la tranche avec du ruban qui est teint à la main donc je vous explique dans le tuto comment faire le ruban voilà les roses sont aussi entièrement fait à la main sans daille rien du tout par contre les feuilles je n'ai plus ma perforce qui est quand même embêtant parce que j'en ai besoin pour finir autre chose bon c'est pas grave c'est cette marque là de perforatrice évidemment c'est pas celle là mais c'est cette marque là et elle a totalement disparu c'est quand même fort ça bon bref j'ai prêté des perfos à une copine alors des fois qu'elle soit trompée qu'elle ait embarqué celle dont j'avais besoin il n'y a pas loin il va falloir que je lui demande il s'ouvre comme ça alors il s'ouvre totalement à plat sauf l'épaisseur des roses les pages étant très épaisse elles ne se mettent plus complètement à plat mais ça malheureusement on n'y peut pas grand chose à part faire une reliure plus compliquée qui prend beaucoup de place et que bon je vous ferai ça un jour mais j'aime moyennement ici vous avez une grande pochette ici vous avez une petite pochette avec un insert pour mettre des photos à l'arrière voilà dans chaque page ou presque vous avez des inserts comme ça voilà qui sont faciles à attraper parce que la page est plus courte de ce côté là que de ce côté là voyez donc je vais garder mon insert parce que j'en ai besoin j'ai pas fait tous les inserts encore je vous expliquerai pourquoi ici vous avez aussi la possibilité de mettre des photos de partout j'ai fait des cartes comme ça simple vous pouvez les faire double auquel cas vous pouvez mettre trois photos vous pouvez les faire triple etc quadruple auquel cas vous pouvez mettre jusqu'à cette photo là par pochette ici et là vous pouvez mettre des photos aussi là c'est un poinsettia qui est fait avec un die de marian design qui doit pareil courir quelque part sur mon bureau il ya beaucoup de choses qui courent sur mon bureau et on sait pas où c'est ici vous pouvez mettre une photo recto une photo verso et là de nouveau la possibilité de mettre une photo là vous avez pardon si j'oublie ici toi encore un insert ici vous en avez deux alors si je n'ai pas fait tous les inserts vous en avez un plus petit un plus grand si je n'ai pas fait tous les inserts c'est parce que il me reste peu de feuilles de papier mais il m'en reste assez pour faire un autre petit projet et cet autre petit projet va sûrement me générer des chutes de cette taille là donc j'ai préféré attendre d'avoir les chutes pour faire finir tous mes inserts voilà tout simplement ici vous avez un exemple de cartes sur un laquelle il va trois photos seulement parce que j'ai voulu garder tout le motif du papier mais sinon on aurait pu mettre beaucoup plus de photos vous pouvez en mettre une autre ici si vous voulez il ya la place ou alors sinon vous mettez des petits tags bon ici alors certaines pages tiennent avec un ruban d'eau tiennent avec un aimant alors ici il faut que je vous montre ça c'est la fameuse cascade russe voilà qui est beaucoup plus facile à manipuler que la cascade classique et qui surtout ne dépasse pas du mini album quand on est en train de regarder les photos et ça du coup j'adore autant j'aimais pas les cascades avant là il y aura encore la place pour un insert cette page là elle est toute simple il ya la place pour une photo ici là il ya place pour une photo là là et sous la belly band vous pouvez mettre une photo ou plusieurs ici pareil un grand insert voilà là un grand insert la rose s'enlève elle est amovible alors je vous avais fait le tuto pour vous apprendre à faire les roses amovible mais c'est tombé le jour où mon téléphone a supprimé toutes les photos donc il faut tout que je refasse et là une grande pochette voilà il est très simple à part la cascade russe il n'y a pas spécialement d'interactivité il ya des flips et des pochettes mais c'est tout vous savez que je n'aime pas trop les pages tarabiscotées voilà donc il est très simple et puis je voulais plus jouer sur la beauté des papiers que sur des soi-disant compétences techniques pour faire des trucs compliqués ça me plaît moins voilà voilà donc je vais lui faire une boîte je vais lui faire une boîte donc je vais refaire des roses pour décorer le dessus de ma boîte je pense et là il y avait aussi je voulais je vais vous le refaire il y avait un tuto pour faire une rose aussi qui s'accroche là et qu'on peut enlever parce que quand on met dans la boîte la rose elle risque d'être abîmée donc on peut l'enlever le temps de ranger l'album dans sa boîte voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire bye bye à bientôt